Il n'y a pas longtemps, j'écoutais encore un musicien de Sierra Leone, Erji Rodgis, pour ceux qui connaissent la musique de Sierra Leone, qui, on le sent, a eu des influences et qui n'a pas eu de mal à dire qu'il a été influencé par Bosco. Donc c'est pour dire que sa musique a voyagé. C'est un jeune musicien qu'il a eu assez personnel et assez exceptionnel pour moi et qui jusqu'à aujourd'hui continue. Je l'ai découvert en plusieurs étapes. D'abord parce que, comme tout petit, je l'ai vu jouer. Et puis là ça passe. Et puis il y a eu la phase où il y a eu plein d'étrangers, en fait je parle d'Occidentaux, Américains, Blancs, qui venaient chez Bosco pour apprendre la guitare à Lumbashi. La troisième découverte, c'est en fait quand je me suis plongé dedans, que j'ai... d'abord musicalement, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'unique. Mais pour moi aussi, Bosco a écrit l'histoire. Il a écrit l'histoire comme on n'a pas eu beaucoup de livres d'histoire. Quand on écoute les chansons, on sait plus ou moins se situer, savoir ce qui s'est passé à cette époque-là. Je vais inviter Antoine Dutroubo et Dylan Kishiba. Je me sens seul ici. Venez me rejoindre. Parlons un peu de l'univers thématique de l'artiste. Il chante quoi ? Je garde de Jean-Posco Mwenda Obabayeke le souvenir d'une personne à la fois rayonnante et discrète, une personne célébrissime, mais d'une affabilité légendaire. C'est un artiste qui ne se montait pas le bourrichon, comme on dit, puisque, excusez-tu peu, il a donné deux concerts à la Maison Blanche. Deux concerts. Et il y a le président américain de l'époque qui se réclamait de son amitié. Il a été à Carnegie Hall, qui n'est pas n'importe quelle salle dans le monde. Il revenait à Lubumbashi et il était resté tranquille. Ça, c'est quelque chose qui m'a, un aspect de sa personnalité qui m'a beaucoup frappé. En ce qui concerne les contenus de ses chansons, il faut penser à ce continuum culturel, économique, qui va du Cap jusqu'au Katanga. Et quoi d'autre ? Les ingénieurs sud-africains, ils sont en Afrique, donc ils savent comment exploiter les mines, donc ils sont très présents à l'Union Milienne, la souveraine de Katanga. Les ouvriers du Malawi et les autres pays vont être embauchés à Lubumbashi. Tout ce soyez-lui de Lubumbashi, qui est matiné d'anglais, voilà, et dénigré, les Gauthis, tout ça, c'est un nom. Donc, on est dans un net de bottes et assez parti. Non, c'est pas un nom. Ré, vay, 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 vay. Et là, il y a les camps des ouvriers. Et il y a, par exemple, un thème qui me frappe au bout de chez Musco, c'est le célibat. Ce n'est pas nécessairement son célibat à lui, mais c'est le célibat, cette malédiction à laquelle étaient condamnés les citadins déracinés qui travaillaient dans les mines. Et donc, dans ces camps des travailleurs, le soir, les gens boivent beaucoup. D'où le thème de la boisson qui est très constant dans les chansons de Mwenda. Et le fait qu'on ait construit des grandes brasseries plus tard, ça n'a pas arrangé les choses. Et donc, il y a ce thème de la solitude, de l'homme. Voilà, comme instrument, qu'est-ce qu'il y avait comme instrument là ? Mais vous avez la guitare, mais vous avez aussi, quand on ne peut pas avoir une guitare, qu'est-ce qu'on a ? On a une lanière de caoutchouc. On fait ce qu'on appelle le calitola. C'est une musique aussi qu'on trouve dans le Kaper Belt. Donc, c'est un surgent du Kaper Belt, notre Mwenda. Voilà, et c'est très sensible dans sa musique. J'ai trouvé ça formidable. J'ai retrouvé la musique que j'entendais quand j'étais jeune. À quel endroit précisément ? Dans quelle ville du Congo ? J'ai vécu 40 ans au Katanga. À quelle ville ? Spécialement le Boubachi, mais j'ai été à l'école à Colouizi. J'ai été à l'école à Likasi. C'est pour ça que quand on parlait de Likasi, c'était très amusant. Donc, mon père était médecin chef des chemins de fer. Donc, je faisais tout le rail. Ma soeur est née à Muchacha. Donc, pour moi, le Katanga est comme Kiniyango. Très bien, madame. J'ai beaucoup appris de la personne que je ne connaissais pas avant du tout. Rien du tout. Et j'étais impressionné par tout ce qui a été dit à son sujet. Ça fait 20 ans qu'il est parti et qu'il n'est jamais parti. Pour moi, c'est ça. L'hommage, c'est tous les jours. Chaque fois que je prends la guitare le matin, quand je me réveille, c'est toujours lui. En fait, il est là. Je suis très positivement impressionné. C'est une très bonne initiative quand même. Je suis très honoré d'être là, vraiment. Très honoré de rencontrer des frères et des soeurs. Et bravo quand même à notre ambassadeur, monsieur Omova. Je suis comme tombé dans la marmite un peu tout jeune. Celui qui m'a inspiré, quoi. Je crois que c'est le plus grand musicien congolais. Jusqu'à présent. La guitare, ses harmonies et tout. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que nous avons l'art d'oublier trop l'histoire. Nous nous occupons trop de l'histoire d'autres et pas de la nôtre. Surtout, de nos anciens musiciens et autres, aujourd'hui, si vous prenez des jeunes et vous demandez qui a été Nico, par exemple, il est sympa. Alors, cela veut dire que des expériences pareilles, moi, je pense qu'on devait à chaque fois relancer pour que ça entre. Allons techniquement. Qu'est-ce qui faisait la spécificité qui est reconnue mondialement de la guitare de Jean Bosco Mouenda ? Au fait, il jouait dans un style country. C'est-à-dire que si you're picking, les autres n'ont pas su expliquer ça techniquement. C'est-à-dire que le pouce, il joue la basse. Les deux doigts du milieu jouent la rythmique. Et le quatrième doigts du milieu jouent la mélodie. En fait, c'était ça la spécificité. C'est-à-dire que vous pouvez s'accompagner et vous pensiez que c'est comme dans la canté ou dans le jazz et tout ça. Quand ils jouent le son, vous entendez la basse, vous entendez la rythmique, vous entendez la mélodie en même moment. C'était ça la spécificité de Bosco. Il y avait Léon Boucassa qui faisait la même chose aussi, Massengo faisait la même chose aussi. Ce que je retiens de la soirée, c'est l'éclat, la guitare, la voix de Jean Bosco qui a percé dans toute l'Afrique et qui m'a baissé ma jeunesse avant que je ne sois musicien. C'est-à-dire que c'est mes parents et moi-même, je m'en suis inspiré pour devenir l'auditariste que je suis aujourd'hui sans oublier les autres comme les grands Cassandas, les grands Franco et Bettino Baroza et les autres.